Europe 1 au coeur de l'histoire. Retour aux origines. Oui, c'est vrai que nous étions avec Louis XIV il y a quelques instants. Vous allez donc nous parler d'un jeu où sur la même table, il y a le roi, la dame, le fou, le cavalier, la tour. Alors c'est un jeu qui remonte vraiment à une période très ancienne. On pense qu'on commençait à jouer à un jeu qui ressemblait déjà aux échecs 3000 ans avant notre ère. Le roi indien Belkib s'ennuyait, dit-on, tellement qu'il avait lancé un concours d'invention. Et c'est un brahman qui s'appelait Sissa qui lui aurait remis ce jeu avec ce principe de l'échiquier et du déplacement des différentes pièces qui peuvent se prendre les unes les autres. Vous connaissez ça. Le plateau de 64 cases néanmoins ne sera définitivement constitué qu'au 5e siècle de notre ère. On appelle ce jeu indien, on est toujours en Inde, le jeu de chaturanga avec le roi, le ministre, le char, l'éléphant, le cavalier, le fantassin, etc. A la fin du 6e siècle, la Perse s'engoutent littéralement pour ce jeu. Et c'est au 7e siècle qu'il est adopté par les Arabes. Et c'est les Arabes qui vont le populariser, le développer dans tous les pays qu'ils conquièrent, bien entendu. Avec des joueurs qui deviennent pour certains joueurs professionnels au 10e siècle. On dit qu'en France, dans nos régions d'Europe, c'est Charlemagne qui aurait reçu un jeu d'échec de la part du calife en cadeau. Et que ce serait l'origine du jeu. Jeu qui va devenir au 11e, 12e siècle une véritable passion. Au point que les gens ne pensent plus qu'à ça. Tout le monde joue aux échecs. Et vous savez que Saint-Louis, enfin vous le savez peut-être pas, mais Saint-Louis va faire interdire les échecs dans sa grande ordonnance pour la réforme du royaume en 1254. Parce qu'il y a des gens qui jouent là-dessus, qui misent, etc. Vous savez que les échecs sont devenus par la suite un jeu éminemment politique. Rappelez-vous pendant la guerre froide, etc. Aujourd'hui, les ordinateurs l'emportent sur les grands champions que voulez-vous. Au Tempora, au Maurès.